RTL Matin, Yves Calvi Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, 7h44, Elisabeth Martichoux, votre invité ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin dans les studios d'RTL, moins de 48 heures après ce premier tour de la présidentielle, et après ce score humiliant de 6,5%, 6,3% d'ailleurs pour l'EPS. Le droit d'inventaire, ça viendra plus tard, pas maintenant. Oui, parce qu'on a un deuxième tour et on a une extrême droite qui menace. Je rappelle à tous ceux qui l'oublient que dans une majorité de localités, Marine Le Pen est arrivée en tête, il ne faudrait pas l'oublier quand même. Mais se mobiliser contre l'extrême droite, ça n'empêche pas de faire un examen de conscience, de faire un examen, j'allais dire post-mortem, c'est un peu cruel, mais en tout cas sans concession des raisons pour lesquelles on en est là, ça n'empêche pas. Mais si on fait ça, vous nous inviterez les uns les autres pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Et on ne parlera pas de Marine Le Pen. Donc c'est une manière de dire mobilisons-nous et puis on discutera, évidemment. Mais vous savez bien que si on ne le fait pas tout de suite, on ne le fait jamais, l'histoire l'a montré, y compris au Parti Socialiste. Moi je crois que là on le fera. Ah oui, pourquoi ? Parce que le score est significatif de celui de ce... Vous le caractérisez comment, au-delà de significatif ? D'extrêmement décevant, déroutant, cruel pour les socialistes. Mais en même temps, tout le monde perçoit qu'à travers ce score, c'est la fin d'un cycle politique, d'une histoire qui s'est constituée depuis 1971. La fin d'une histoire, c'est la phrase de Manuel Valls hier soir, c'est l'exprésident d'hier matin, Dépotron-Mounet, Dépotron-Mounet, pardon, il a lancé la charge. Pour l'EPS, c'est la fin d'une histoire. Oui, c'est la fin d'Epinay, c'est ce que je dis depuis maintenant trois ans. Lui, il voulait ouvrir un procès du Parti Socialiste. Ce n'était pas seulement le constat qu'on change d'époque. Je ne l'ai pas compris comme ça, mais on a le droit de l'interpréter de cette manière. Je pense que le Parti Socialiste doit s'interroger sur sa nature, son organisation. Sa nature, c'est-à-dire ? Sa nature, c'est-à-dire quel type de parti il est. Est-ce qu'il est un parti social-démocrate ? Ou est-ce qu'il est un parti à vocation macroniste ou mélenchoniste ? Ça va être le grand débat qui sera posé au Parti Socialiste. Pour moi, c'est un parti social-démocrate, à colonne vertérale sociale-écologiste. Mais ce sera un débat que nous aurons en temps et en heure. On a la bataille contre Marine Le Pen, et puis demain, on a les élections législatives. Donc cet agornement de taux tellement annoncé, jamais fait, ce matin, vous nous dites « Oui, on le fera, on ne fera pas l'économie, on ne met pas la poussière sous le tapis, et on dira ce que doit être la nature politique du PS. » Social-démocrate pour vous, ceux qui veulent par exemple en faire un parti rallié à Jean-Luc Mélenchon, ce sera une autre histoire sans moi. Vous avez entendu que j'ai dit les deux choses. Ni macroniste, ni mélenchoniste. Social-démocrate, à colonne vertérale, social-écologie. Parce que je pense que l'écologie est devenue un des éléments nouveaux qu'il faut intégrer dans notre logiciel, ce qui n'a pas été fait assez fort. Mais bon, voilà. Cette clarification, elle se fera quand ? On verra après le 18 juin. On fera notre appel le 18 juin. Et puis, on développera à partir de là une démarche de refondation. Et là, c'est parti. Vous savez, chez les socialistes, ça se termine toujours par un congrès, depuis 1905. Oui, ça se termine rarement par une clarification. On l'attend depuis tellement longtemps. Mais vous verrez à ce moment-là. Puis vous me réinviterez si je suis en responsabilité. Bref, vous nous dites ce matin, je ne recule pas pour mieux sauter. Non, je concentre mon débat contre Marine Le Pen. Je trouve qu'on a eu pendant 48 heures une sous-estimation du résultat de Marine Le Pen. Enfin, quand même, aujourd'hui, on nous annonce dans les sondages qu'elle est à 40%. Quand on pense au pourcentage que faisait son père à l'époque de Jacques Chirac. C'est quand même une progression d'un million de votants. Elle est en marche, si je puis dire, Marine Le Pen. Donc, il faut peut-être s'en occuper. Et je n'ai pas trouvé que les 48 heures du candidat républicain étaient à un niveau tel qu'ils repoussaient l'attaque. Vous regrettez qu'il n'y ait pas ce sursuit national, cet esprit de résistance que la France avait connu le 21 avril 2002 ? Oui, je pense que Jacques Chirac avait une certaine gravité face à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen était évidemment qualifiée. Les Français étaient surpris, saisis, on va dire, à cette époque. Là, on était instruit. Et pourtant, elle est au second tour, malgré une campagne dont tout le monde a dit, à juste raison, qu'elle n'était pas terrible. Donc, cela veut dire quand même que le nationalisme en France reçoit des soutiens de plus en plus importants. Jacques Chirac avait de la gravité. Emmanuel Macron, dans cette même situation, en manque ? Il en a manqué le soir du premier tour, oui. Vous faites allusion à la rotonde ? Non, 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 la rotonde, c'est le secondaire. C'est le discours, le discours, le soir. Je trouvais qu'il était satisfait, je le comprends, de son premier tour. Il pensait à tort que c'était fait. Mais, ce n'est pas fait, et je dirais, y compris pour Emmanuel Macron, que Marine Le Pen soit au-delà ou en deçà de 40%, est un élément important pour l'ensemble de son quinquennat s'il gagne. Oui, on y reviendra, mais c'est une erreur politique de débutant ? Je n'ai pas dit ça. C'est une sous-estimation ? Non, mais c'est une sous-estimation. Non, je pense que ça arrive. Les uns et les autres, on est comme ça. Il a mis à côté de la plaque, comme aurait dit le général de Gaulle. Il a mis à côté de la plaque. Vous dites que c'est important qu'il fasse un score fort, parce que c'est important pour la majorité législative qu'il espère. S'il y a un écart de 20 points, par exemple, c'est le minimum pour vous, pour qu'il y ait une possibilité pour lui de construire une majorité ? Mais regardez, je dirais que Marine Le Pen construit brique par brique. C'est à chaque fois un peu plus. Elle fait 800 000 voix de plus que les élections régionales, dont on avait dit que c'était un pic. Donc, il faut penser que si elle est arrivée à 40%, après, l'écart se réduit. Il y a d'autres élections qui viennent. Il y a des élections législatives, mais il y aura d'autres élections, puisqu'en France, il y a des élections tout le temps. Mais il faut faire attention, et donc, il faut se mobiliser, il faut caractériser ce qu'est le Front National, son danger pour la France et pour la République. Par parenthèse, elle peut gagner le second tour ? Je pense que ce serait très, très, très étonnant. Mais, en même temps, ce n'est pas la même chose qu'une Marine Le Pen à 35, 36, qui est déjà énorme, et une Marine Le Pen qui dépasse les 40%. Vous allez voir que ça aura des conséquences politiques, et même européennes. Allons au fond des choses. Ce scrutin montre que la France périphérique a voté Front National, et la France, on va dire centrale, a voté Macron. Est-ce que le programme de Macron peut réduire cette fracture ? Écoutez, on le verra bien, parce que l'orientation de M. Macron a été de ne pas trop se dévoiler sur son dispositif programmatique, pour essayer de capter à la fois des socialistes, des centristes, et des hommes et des femmes de droite. Donc, ça a fonctionné, constatons-le. Emmanuel Macron a pu, à partir de là, attirer à lui des personnalités extrêmement diverses, mais il va falloir qu'il se définisse, le président de la République l'avait dit d'ailleurs, qu'il se définisse assez rapidement. Ce sera aussi l'objet des élections législatives. Avant le deuxième tour ? Je pense que dans les élections présidentielles, dans le deuxième tour, pardon, il va avoir à dire un certain nombre de choses. Sur quel sujet ? Sur quel thème ? Vous l'attendez ? Sur tous les thèmes qui touchent l'ensemble des Français, c'est-à-dire la question du chômage, la question de la sécurité, la question du terrorisme, etc. Pour l'instant, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Non, mais attendez. C'était assez vague, c'était assez... C'est la caractéristique de cette présidentielle. Il n'y a pas eu de débat tel que les Français le souhaitaient. Ce n'est pas d'ailleurs pour ça que nous avons autant d'abstention, autant de vote blanc, autant de... Pas tant que ça de vote blanc, d'ailleurs. Comment ? Pas tant que ça de vote blanc. Si, quand même, la totalité de tout ça fait quand même un chiffre à la fin. Ça montre que les Français n'étaient pas tout à fait satisfaits de leur campagne présidentielle. Donc, vous, vous dites, Emmanuel Macron, je ne sais pas encore quel est son programme. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il l'a, le précisé. Et qu'il faudra qu'il soit clair, puisque vous me posez la question, comment il doit réduire la fracture sociale ? Pour l'instant, on attend ses solutions. On attend ses réponses. Il a cette responsabilité-là. Vous votez Macron, mais vous dites, pour l'instant, je ne sais pas comment il réduit la fracture. Je vote Macron, parce que c'est le dernier candidat républicain en liste face à l'extrême moindre, évidemment. La gauche s'est toujours désistée en faveur de l'adversaire du FN, ou appelée à faire barrage au FN, toujours dans son histoire. Jean-Luc Mélenchon l'avait fait, d'ailleurs, en d'autres circonstances, cette année. Avec ses 19%, il ne le fait pas. Oui, je crois que c'est une faute politique. Car quand on est de gauche, on n'hésite pas face à l'extrême droite. Il faut d'emblée dire que ce combat-là, c'est le nôtre, et on fait barrage. Je pense que ça ne remettait pas en cause Jean-Luc Mélenchon et son score. Qu'est-ce qu'il va faire de ce score ? Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire ? On attend, pour l'instant, il s'est réfugié dans le silence. Je dis ça parce qu'il avait fait 11 points, il a disparu pendant un quinquennat. Là, il fait 19. Est-ce que vous pensez qu'il va construire quelque chose ? Il fait trois fois le score du Parti Socialiste ? Il va finir d'achever le Parti Socialiste ? Non, écoutez, d'abord, le Parti Socialiste ne sera pas ce score-là dans les élections législatives. Et Jean-Luc Mélenchon le sait. Parce que 577 candidats dans 577 circonscriptions, ce n'est pas un candidat face à l'opinion. Donc, il y aura un score qui sera beaucoup plus haut pour le Parti Socialiste, qui va être très utile pour rassembler l'ensemble des progressistes. C'est-à-dire, personne ne peut le faire aujourd'hui, à part le Parti Socialiste. Est-ce que vous allez proposer un accord législatif à En Marche, pardon, le mouvement d'Emmanuel Macron ? Pourquoi voulez-vous qu'on propose un accord législatif à Emmanuel Macron ? Qu'il le refuse. Il le refuse. Il a dit qu'il présenterait 577 candidats dans 577 circonscriptions, exactement comme Jean-Luc Mélenchon, se préparant ainsi à une situation de quitte ou double. Soit il a la majorité absolue tout seul, soit c'est une cohabitation, soit il sera obligé ou contraint à une coalition. Et est-ce que vous êtes prêts à participer à cette coalition ? Manuel Valls, nous devons être prêts à participer à cette majorité. Est-ce que le Parti Socialiste doit être prêt à participer ? Nous discuterons de cela en fonction du score qui aura été obtenu, et des décisions et des propositions. Il n'y a pas en soi de position pour, ou en soi de position contre. Il y a la position... Il y a une ligne rouge par exemple, une majorité qui allierait la droite et la gauche pour vous aussi ? Non, il y a une ligne rouge sur les programmes. Nous allons développer notre programme. Et on va dire, voilà notre programme, est-ce que vous l'acceptez ? Ça ne va pas être dans l'autre sens. Est-ce que vous acceptez le programme du Parti Socialiste ? Le rapport de France ne vous est pas tellement favorable pour l'instant. Vous dites que législatives, ça peut changer le score que vous visez pour dernière question pour les législatives ? Je ne fais pas de pronostics. Aujourd'hui, la projection, c'est très peu de députés avec votre score des présidentielles. Là, il n'y en a pas. Donc, comme je ne pense pas qu'il n'y en aura pas, il y en aura... Combien ? Je n'en sais rien. La prudence de Jean-Christophe Cambadélis dans ce studio d'RTL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Sur le résultat de Benoît Hamon au premier tour, un score décevant, déroutant pour les socialistes. C'est effectivement la fin du Parti Socialiste d'Épinay. Mais nous devons d'abord franchir deux étapes électorales avant de débattre de notre avenir, vient de nous dire le premier secrétaire du Parti Socialiste. Je rappelle que Gérard Larcher sera notre invité à 8h20. Et que cet entretien, bien entendu, peut être retrouvé sur le site rtl.fr.